Si je devais donner un conseil à la petite crise sur la photo, c'est de croire en ses rêves, de travailler pour ça et surtout se faire plaisir sur le terrain parce que c'est important. Je pense que c'est aussi un des points majeurs qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout le plaisir. Sans plaisir, c'est compliqué de toujours se lever et aller chercher des objectifs et ne pas oublier que c'est un jeu. La chambre, quand j'étais petite, je me souviens d'un lit superposé avec mon grand frère, je crois. C'était assez simple. On a grandi avec mon oncle aussi, le petit frère de ma mère. Et voilà, c'est des souvenirs plutôt heureux. Ma famille m'a beaucoup aidée sur ça parce que je sais qu'ils ont toujours été derrière moi. Ma mère venait de nous voir, que ce soit mes frères ou moi, elle venait toujours de nous voir au stade. Elle nous a toujours encouragée à faire notre passion en fait. Et elle venait sur tous les terrains, elle était toujours là, que ce soit au match ou au tournoi, etc. Et voilà, elle nous a toujours poussée à faire ce qu'on voulait tant qu'à l'école ça suivait. C'était la seule condition qu'elle mettait, sinon, honnêtement, elle nous a toujours laissé libres de nos choix. On est vraiment tous passionnés de foot. On parle tout le temps de foot, on mange foot, on dort foot. Je sais pas, des fois peut-être on fatigue ma mère, mais non, honnêtement, même elle, elle est prise maintenant dedans. Et voilà, elle fait même des débriefs de foot, enfin des matchs de foot, donc non, franchement, c'est bien, c'est top. C'est mon grand frère qui m'a introduit à faire du foot, c'est lui qui m'a fait frapper dans mes premiers ballons. C'est lui qui a fait en sorte que je m'intègre quand il y avait sa bande de potes dans le quartier aussi et à l'école. Donc oui, voilà, j'ai une relation assez particulière avec mon grand frère et on est assez proche, même avec mon petit frère. En fait, on est une fratrie de foot, donc voilà, on s'entend très bien. D'ailleurs, j'ai une anecdote. La première fois où j'ai joué avec mon grand frère, enfin une des premières fois, je pense, ça m'a marquée parce que, en fait, on était dans un jardin public, le jardin du quartier en fait. Et il me dit d'aller au goal, donc j'y vais, les grands classiques, j'y vais. Et en fait, il frappe et il me tire dans la tête. Donc moi, je tombe, je pleure et il revient me relever et il me dit, ah mais regarde, t'as arrêté la frappe et tout. Donc moi, je me relève et toute contente alors que j'étais en larmes juste avant. Et voilà, c'est un des premiers souvenirs que j'ai et ça m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, il y a tout qui me plaisait dans le fait de jouer avec les garçons. Déjà, j'étais un peu la chouchou, que ce soit avec la coach ou avec les garçons, ils me protégeaient toujours. Enfin, on avait un super état d'esprit, un super esprit d'équipe. Et honnêtement, j'ai toujours aimé parce que le niveau, il était élevé aussi et que ça me mettait aussi dans le dur. Et ça m'a fait progresser aussi. Moi, je sais que depuis toute petite, je voulais faire du football mon métier. Donc, ouais, depuis petite, pour moi, je veux être en équipe de France. Et c'est assez drôle parce que je savais pas qu'il y avait une équipe de foot féminine, une équipe de France féminine, pardon. Et en fait, pour moi, si j'allais en équipe de France, c'était avec les garçons. Donc j'ai un peu grandi avec cette idée-là. Et après, c'est au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait une équipe de France féminine. On en a entendu un peu plus parler, mais c'était beaucoup plus tard. Donc moi, j'ai grandi avec l'idée que j'allais jouer en équipe de France masculine. Et voilà. Mais non, aujourd'hui, c'est bien que ça ait évolué et qu'aujourd'hui, les petites filles puissent s'identifier à nous, à des joueuses. Et qu'elles puissent avoir des modèles pour poursuivre leurs rêves. Et un jour, aspirer à jouer en équipe de France. Je me souviens que même à l'école, quand des profs mettaient quel métier vous voulez vous faire plus tard, je mettais footballeuse. Donc c'était vraiment un objectif pour moi. Et c'était aussi un rêve. Et aujourd'hui, c'est devenu réalité. Donc j'en profite. Je me souviens d'une prof en particulier, c'était en troisième, il me semble. Et elle nous avait dit, si vous deviez faire de votre métier de football, vous ne serez déjà plus là. Et en fait, cette phrase m'a marquée et c'est resté dans un coin de ma tête. Et je me disais, je vais tout faire pour réussir. Et je savais déjà que c'est ce que je voulais faire, donc je n'ai jamais lâché. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire mon métier. C'est vrai que le fait de m'être blessée l'année dernière, ça a été une période compliquée. Et voilà, je ne me suis jamais dit que ça allait finir comme ça. Et je me suis toujours dit et fixé comme objectif de revenir et de tout faire pour revenir à mon meilleur niveau. Et toujours croire en mes rêves parce que j'y croyais et que je ne me voyais pas arrêter le foot comme ça. Et même si ça a été compliqué, je suis revenue. Et voilà, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. C'est vraiment de me mettre au mot et j'en profite parce que c'est une chance. C'est une chance et je m'en rends compte encore plus maintenant que j'ai la chance de faire de ma passion mon métier. Le fait de remporter un trophée avec l'équipe de France, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif maintenant. Ça fait trop longtemps qu'on court après les trophées, on pleure, on souffre, on va dire, après les compétitions. Et voilà, on aimerait un jour pleurer, mais pleurer de joie et remporter un trophée et le ramener ici en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.